D'une certaine manière, la castration, c'est un empêchement, un empêchement des organes sexuels à accomplir leur travail pour l'homme et donc à développer de la testostérone. Alors la testostérone d'un piano, elle vient d'où ? Elle vient de ces cordes qui sont immenses et qui résonnent avec énormément de puissance. Eh bien, première castration, on va empêcher la corde de sonner en posant délicatement son doigt dessus. La castration d'un piano est beaucoup plus douce que la castration qu'on pratiquait autrefois. Regardez le son que j'obtiens. Donc là, je joue mon La. Maintenant, je pose mon doigt sur la corde pour l'empêcher de vibrer. Et j'ai une corde étouffée qui produit un son qui n'est pas sans rappeler celui de l'aude. On a le sentiment que ce sont finalement des cordes de boyau qui vibrent sous le plectre du audiste. Non, c'est un piano. Simplement, j'ai posé ma main sur la table d'harmonie et j'empêche les cordes de résonner. Alors évidemment, ça m'entraîne. Ce son qui est un petit peu oriental comme ça me pousse à jouer cette gamme d'Orient. Cette ambiguïté masculin-féminin sévit toujours. Il y a encore dans certaines tribus pachtoudes, les femmes n'ayant pas le droit de danser. Ce sont les hommes qui se déguisent en femmes pour danser. Alors, d'une certaine manière... Et l'ambiguïté du mode majeur-mineur joue aussi en faveur de cette androgynie. Vous vous souvenez, on a parlé du mode majeur et du mode mineur. Et des orientaux qui mélangent le majeur et le mineur. Alors maintenant, poussons un petit peu plus loin. Donc là, je suis du côté des chevilles du piano. Maintenant, je vais passer de l'autre côté du marteau, c'est-à-dire dans la partie la plus longue de la corde. Et là, je déplace mon doigt petit à petit. Et là, voilà. Écoutez le miracle. J'ai la première harmonique du la. C'est-à-dire que là, je suis sur un lague grave. Eh bien, qu'est-ce que j'entends ? J'entends sa première harmonique, une octave au-dessus. Simplement en posant mon doigt sur un nœud de la corde afin d'empêcher la fondamentale de jouer. Donc, j'ai la féminité qui est en train de s'exprimer. Regardez cette voix. Et maintenant, si je continue un petit peu plus loin, j'ai d'autres harmoniques qui vont vous jaillir. La deuxième octave, vous l'entendez ? La première. Oui, écoutez cette pureté. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon la, ma première harmonique, et ma deuxième qui résonne. Juste en posant mon doigt sur la corde. Mon premier la, à l'octave. Et voilà ma deuxième harmonique. Maintenant, je vais pousser un peu plus loin. Et voilà mon do dièse, ma fameuse tierce. Et encore une octave. Et la septième. Vous vous souvenez ? Toutes les notes qui sont en harmonique et que seuls les chiens et les fous entendent, eh bien, il suffit que je déplace mon doigt. En étouffant, qu'est-ce que je fais finalement ? En déplaçant mon doigt, j'étouffe les notes graves pour laisser les harmoniques dans toute leur pureté. Et là, j'ai la neuvième. Alors, amusez-vous. Si vous avez la chance d'avoir un piano à queue chez vous, avec un piano droit, c'est un petit peu plus difficile puisqu'on a beaucoup moins accès aux cordes. Regardez ce que j'ouvre. Tout ça en harmonique. Allez, je mélange avec un peu d'oudes. Et aujourd'hui, beaucoup de pianistes utilisent ce son étouffé en percussion. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si je développe un jeu maintenant qui suit ces harmoniques, eh bien, je ne vais jouer qu'avec des quintes, avec des octaves. J'ai un jeu qui était un petit peu le jeu de McCoy-Tiner, ce pianiste formidable de John Coltrane. Voilà comment, simplement, en brimant ma corde, en empêchant le bas, en empêchant le côté trop viril et masculin de s'exprimer, j'atteins à des finesses inouïes. Juste en touchant un tout petit peu la corde de mon piano à cœur. France Inter. Les routes de la musique. André Manoukian.